bonjour tout le monde et bienvenue nouvelle vidéo c'est encore du format étendu cette fois pourquoi parce que je préfère largement l'étendue au standard mais aussi parce que à l'heure où je fais cette vidéo battle styles vient de sortir sur des EGO donc ça va changer le format une nouvelle extension et de nouvelles cartes le format standard est beaucoup affecté le format étendu peut-être un peu aussi mais moins du coup en faisant une vidéo sur un deck prix battle styles étendu la vidéo sera un peu restera pertinente plus longtemps qu'une vidéo sur un deck standard donc le deck je vous présente aujourd'hui c'est turbo dark je viens de gagner un tournoi en ligne à 24 heures par ronde de l'atlas league avec ce deck là donc c'est pas la première fois que je le joue mais là c'est un succès dont je suis assez content et donc voilà je vous disais que c'était l'occasion de vous montrer le deck j'ai filmé la finale donc je vais vous montrer ça après aussi turbo dark pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi l'idée l'idée c'est on met plein d'énergie dark en jeu grâce notamment à fortifiants obscurs ici dark patch et à max elixir on met plein d'énergie en jeu sur nos pokémon dark qu'est-ce qu'on fait avec ces énergies en jeu alors traditionnellement ce qu'on fait c'est qu'on a une attaque qui s'appelle dark huls ici qui fait plus de dégâts quand on a plus d'énergie donc si on a genre 8 énergies en jeu dark huls fera 270 dégâts et on one shot la plupart du méta ce qui est cool mais au final on utilise assez peu cette attaque en pratique ça arrive bien sûr on en utilise mais c'est plus aussi important qu'avant parce qu'il y a d'autres attaquants secondaires qui sont très utiles tout d'abord il y a dark et gx il est joué parce que son attaque un gx met KO le pokémon adverse tout court pour cause d'énergie à condition qu'il soit affecté par un état spécial pour ça on a le laser sur un jouet va s'apposonner donc c'est un état spécial donc dès l'engx le mettra KO en plus dark race il est en défaut on peut le remonter sur notre banc avec une énergie dark qui doit la défaut s'attacher donc en gros il revient tout seul il est difficile de mettre KO s'il se met KO bon on revient avec une énergie c'est pas grave et c'est très pratique on peut le défausser sans souci et on a battu le compresseur dans le deck pour justement défausser des cartes comme dark ray gx et une énergie pour pouvoir les récupérer après sinon on a aussi dimauré gx qui est fou dans le deck parce que il permet de bouger les énergies entre nos pokémons donc si jamais on vient de faire l'attaque gx dark ray bon ben il est plus très efficace puisqu'il a plus que son attaque qui fait 130 dégâts et bien du coup on va pouvoir rediriger les énergies pour les mettre sur autre chose alors ce autre chose ça peut être quoi il y a deux pokémons intéressants dans le deck guzzlord qui fait 120 dégâts et qui permet de mettre de prendre une carte récompense supplémentaire si on met KO l'adversaire avec cette attaque donc très utile face à des decks qui ont des petits pokémons comme je sais pas mad party par exemple et méga sable et tyrannitar qui fait un peu la même chose pour 5 énergie 210 si mégao bokemmon gx ou ex avec ça et prend une carte supplémentaire une carte récompense supplémentaire je veux dire donc voilà contrairement à picarom par exemple on n'a pas l'avantage de l'item log de vikavolt en étendu mais notre arme secrète ça va être de prendre des prises supplémentaires pour gagner la partie plus vite c'est utile à la fois dans les match up un peu rapide basé sur le tempo comme picarom ou autre qu'il n'y a de chomp tout ça mais c'est aussi utile d'un match up plus lent contre stall contrôle ben on va les mettre la pression en prenant les prices plus vite qu'ils ne sont préparés et en essayant de gagner la partie avant qu'ils puissent nous loquer donc c'est très agressif il n'y a que cinq supporters pourquoi parce qu'on a quatre vestiqueurs qu'on va défausser les supporters avec compresseurs et qu'on va piocher en masse avec des d'éden et un crobat on a d'accès que j'ai oublié de mentionner pour battre en trade gratuitement les pokémons qui ont des énergies d'arc donc pareil ça aide à bouger à naviguer entre les pokémons machado gx comme dans beaucoup de dac étendu pour copier des attaques des pokémons de base qui sont dans notre défausse donc les défausse c'est un compresseur ou autre chose et machado peut les copier un truc classique c'est de copier guzlord par exemple avec machado pourquoi parce que machado type combat donc il t'aide dans les faiblesses des trucs combat c'est-à-dire picarom c'est-à-dire tous les trucs de tombeau d'arc un miroir mais ça veut aussi dire d'éden et crobat eux-mêmes donc c'est assez fréquent de prendre trois récompenses sur un déden ou un crobat avec red blanket du marché d'ogx et on a skyfield pour avoir plein de place sur le banc idéalement c'est ce qu'on fait comme ça ça permet de jouer déden etc sans crainte et puis si on skyfield se virer bon on vire nos pokémons de soutien inutile il n'y a pas de soucis voilà donc la liste bon il n'y a pas grand chose de plus à commenter elle est assez classique grosso modo c'est un joueur japonais dont le pseudo est rue a fait top 4 avec cette liste au limitless online series weekly 22 donc pas cette semaine mais la semaine d'avant il a fait d'autres résultats avant il n'est pas la première fois qu'il a joué sur bois dark et et voilà grosso modo c'est sa liste juste mis un troisième battle compresseur à la place d'une ultra ball que le deck tourne bien j'aime beaucoup le troisième compresseur il y a dark regic qui n'est pas nécessaire dans le deck enfin il est nécessaire bien sûr mais le troisième dark regic c'est peut-être pas nécessaire vous pouvez éventuellement jouer à autre chose si vous voulez sinon tout le reste est assez assez classique on peut jouer recherche informatique ou du dozing machine si on veut les deux sont possibles et j'aime bien dozing pour le ça fait un un vestigeur en plus vers la fin de la partie ça permet de récupérer field blower ou dark patch ou laser selon les les besoins par exemple rescue stretcher aussi c'est juste le moins fort au premier tour de la partie en fait ou au deuxième tour enfin avant tout bien setup et voilà dans sinon c'est un bon deck qu'est ce qu'on peut mettre dans les options alors il y a une carte qu'on voit souvent c'est cleféry melophé celui-là pour être précis oups pardon je voulais pas le mettre je voulais juste le montrer pourquoi parce qu'il copie les attaques de pokémon adverses et c'est utile contre adp et contre tina chomp permet de prendre trois compenses facilement avec ça mais il est fragile aussi il a 40 pv donc c'est pas toujours évident de bien l'utiliser qu'est-ce qui change avec battle style est-ce d'être resté fort pour moi oui turbo dark c'est un stable de l'étendue depuis depuis breakpoint à l'époque il n'y avait même pas un quart des cartes de fin j'ai géré peut-être même pas tant que ça il y avait très peu de cartes qui étaient qui existaient déjà mais le dac il s'est sous d'autres formes dark patch a toujours été fort en étendue et ça va ça l'est toujours ça va le rester le deck on va peut-être évoluer un petit peu je pense pas qu'il change beaucoup mais une carte intéressante dans battle style ce qui est tiré nocive v pour 4 énergies fait 240 dégâts on doit défausser quatre cartes de notre deck ça peut être gênant mais c'est pas la fin du monde surtout qu'il y a beaucoup de cartes qu'on est ok pour défausser dans ce deck on peut défausser des supporters parce qu'on récupère des vestikers on peut défausser des énergies ou des dark ray geic qu'on récupère après on a dosing machine pour récupérer plein de trucs donc en théorie ça va pas forcément pour créer la vie par contre avoir une attaque pour quatre énergies qui font autant de dégâts ça peut être fort parce que souvent le deck a du mal à avoir à faire énormément de dégâts on peut pour faire plein de dégâts ben soit on a sauf avoir beaucoup d'énergie en jeu faire l'attaque de zoroark koninja soit faut sinon c'est genre on tape de la faiblesse de trucs où on fait des dents gx tandis que là cette attaque elle est très bien pour mettre KO un zassian v par exemple ce genre de petite menace donne deux prises des trucs entre 200 220 points de vie c'est le mode de le mettre KO pour quatre énergies c'est pas rien mais c'est pas non plus la mort pour ce deck donc voilà un truc que je compte tester bientôt c'est un single strike mais ça n'a aucune importance ici on va pas jouer de cartes particulières pour ça et aussi le premier attaque peut être utile défausser deux cartes si jamais l'adversaire s'approche trop près de la fin de son deck si c'est ma de partie par exemple ou contre des decks contrôles parfois ça peut les embêter de se dire ils nous nous bloquent un nous bloquent pas ok très bien on va on va juste les défausser leurs cartes importantes et voir ça peut les embêter plus qu'ils nous embêtent donc voilà à tester sur ce que je vous laisse avec le match et puis je vous souhaite une bonne visualisation c'est pas rien dire du tout faut que je change ça donc s'agit donc de la finale de l'atlas mini numéro 3 et c'est ça je ne sais pas ce que joue mon adversaire je l'ai pas affronté les decklist sont pas visibles sont pas publiques cela étant dit avec turbo dark on veut jouer un deuxième dans tous les matchups et c'est souvent le cas en étendu et du coup lui ben je pense pas qu'il sache non plus ce que je joue mais quoi qu'il en soit et ben il me laisse commencer et il joue adp donc je me dis qu'il joue adp sa sienne c'est le plus probable de loin ça pourrait être adp avec ultra necrozma ça existe mais le c'est beaucoup moins fréquent j'ai plutôt une bonne main donc on commence par le battle compressor je commence par regarder mes prises un petit peu pour voir ce qui manque je vois par exemple que j'ai un de mes deux dimory gx qui est prisé cela dit c'est un matchup adp sa sienne qui est particulier dans le sens où son premier tour quasiment certainement il va faire la gx d'adp et du coup tout ce que j'ai même si je peux rien faire au tour 1 il faut juste que je sois prêt à ça parce que même si la gx est très dangereuse c'est moi qui vais faire les premiers dégâts c'est à dire que j'ai peu de chance que ce que j'aurai en actif soit mis KO au premier tour à moins qu'il sorte avec des asian mais le fait qu'il ait vraiment commencé adp c'est à dire que c'est très probable que qu'il fasse la gx au premier tour donc grosso modo j'ai un tour je veux vraiment me setup en me disant que ce que je fais va rester en place pour le tour suivant adp sa sienne ne joue pas haine en général donc ma main je pourrais sûrement la garder et j'ai une main qui est plutôt bonne parce que j'ai un laser hypnotoxique comme un j'ai de quoi mettre des énergies en jeu grâce à dark ray gx j'ai chopé un vs seeker qui va me permettre de récupérer un superté au prochain tour donc en fait mon idée ici c'est de me dire ok au prochain tour je veux pouvoir utiliser l'attaque gx de dark ray dn gx ça met KO le pokémon active adverse s'il atteint par un air spécial comme j'ai le laser en main je vais pouvoir l'empoisonner donc il faut juste que je m'assure que je puisse avoir trois énergies sur dark ray au prochain tour grâce à donc avec compresseur j'envoie dark ray une énergie en défaut ce que je peux ensuite remonter directement donc c'est la petite combo de classique et ce qui fait que dark ray est aussi fort dans ce deck en plus de sa gx je prends alors j'ai plusieurs choix on pourrait ici prendre un d'éden ou un crobat pour repiocher mais je me dis que j'ai pas besoin de plus et surtout j'ai pas envie de jouer d'éden parce que je veux garder mon laser en main donc à la place je prends un farfuré qui est très pratique à avoir un début de partie parce que dimoré en fait permet de dès qu'on l'a en jeu on peut beaucoup plus libre avec les cartes et je passe mon tour j'ai pas besoin que deux cartes en main mais gros modo vs seeker ça va donner juniper au plus chez cette carte laser ça va me permettre d'avoir le cao donc là je joue poké puff ce qui est un peu étonnant d'habitude avec paisatiennes je joue pas cette carte ça fait quoi poké puff ça me permet ça leur permet de regarder ma main et de mettre des pokémons de base qui trouve dans la main sur mon banc donc c'est le même effet que là que le talent de miss début gx d'ailleurs justement d'habitude on joue miss début gx dans ce deck plutôt que cet objet peut-être il joue les deux je ne sais pas voilà bon en tout cas ici ça ne trouve rien par contre il connaît ma main maintenant donc je sais que il sait que j'ai le laser en main et donc que son dp est assez menacé il joue juniper il défausse des trucs intéressants il défausse par exemple un metal saucer il défausse un grade catcher c'est des choses qui qui va pas jouer il récupère une quick ball sur son trainer's mail donc il va pouvoir aller chercher un pokémon donc là ce qu'il cherche principalement c'est la double énergie dragon je pense pour pouvoir utiliser son attaque gx et puis il aimerait être prêt pour le tour suivant s'il peut jouer des max elixir ou des metal saucer pour préparer sa sienne ça peut être bien parce qu'il doit se dire que il y a de fortes chances que le laser et le chaos arrivent alors moi de mon côté ce dont j'ai un petit peu peur ici c'est qu'il joue à disons cobalion gx qui protège les pokémons qui ont des énergies métal des effets spéciaux parce que dans ce cas je peux pas l'empoisonner avec laser ce qui fait que je peux pas faire la gx et du coup c'est beaucoup beaucoup plus difficile pour moi de mettre ko adp c'est beaucoup plus compliqué certains decks turbo dark jouent melophée qui est le type fée qui peut copier l'attaque rayon ultime de adp ramener des énergies en jeu c'est super fort pour ce match up mais dans cette liste on la cut on l'a pas donc du coup s'il l'avait je serais mal mais je vois qu'il n'y a pas de cobalion gx et tout ça c'est c'est très bien donc j'ai le laser donc là tout ce qu'il me faut maintenant c'est une énergie en plus pour pouvoir avoir le chaos avec dark ray là je regarde la défaut je crois pour vérifier genre est-ce qu'on a vu des trucs inhabituels genre n ou vs seeker qui sont pas joués dans beaucoup de listes alors on a un max elixir je pourrais me conseiller de max elixir essayer de toucher puis voir le chaos mais j'ai vraiment envie de me développer à fond parce qu'en fait de ce match up à très très vite et du coup j'ai pas envie juste de passer en me disant oh c'est bon j'ai des supporters pour le tour suivant non je pourrais tâcher une énergie chaque tour je pourrais mettre en place au mieux avoir mon dark ray ex en jeu pour pouvoir battre en retraite gratuitement avoir peut-être dimauré en jeu et donc je vais prendre d'éden parce que vu que j'ai pas pioché d'énergie ce tour ci encore j'ai envie de chercher plus d'énergie de mettre en place mieux d'être dans une meilleure position pour après et tant pis si je défausais plein de supporters parce que j'aurais pas besoin de tous ces supporters tous ces vs seeker je vais en jouer un deux avant le maximum avant la fin de la partie donc c'est pas très important et effectivement ça m'a permis d'avoir dark ray ex et une énergie j'ai pas de supporter en main à cette fois c'est vrai que j'en défausais beaucoup mais c'est pas très grave j'ai un combat pour piocher j'ai quick ball je peux prendre d'éden si besoin on n'est pas particulièrement en manque de supporters et je peux avoir le chaos alors il ya un petit risque ici pour que il me ramène un pokémon j'ai un dark ray ex qui sera encore dans la défausse qui pourrait me ramener avec target whistle s'il le joue sur mon banc ce qui remplirait mon banc et m'empêcherait utiliser crobat cela étant dit en fait j'aime dans mes presse j'ai un de mes deux skyfield zone aérienne donc je disais qu'il y avait une chance sur deux que je puisse de toute manière reposer des trucs mais il a rien de toute manière et il passe son tour avec le talent de Zacian en laissant de ddn actif et ce qui est très fort ici c'est que l'on pourrait se dire ah il me reste trois prises à prendre et que deux pokémon a deux prises en face je pourrais pas avoir le chaos sauf que turbo dark est un expert pour prendre des prises supplémentaires et donc là on va voir comment avec marché de gx qui utilise un copier red blanket du guzzlord que je viens de défausser qui fait 120 dégâts et si on prend une prise avec cette attaque on prend une récompense supplémentaire 120 dégâts c'est pas assez sauf que comme marché de gx et type combat on tape dans la faiblesse de d'éden et donc on va prendre trois prises en un tour sur ce pokémon ça coûte quelques énergies mais dans ce deck on peut vraiment avoir facilement plein d'énergie en jeu c'est pour ça que c'était important de mettre plein d'énergie en jeu pour que même si l'adversaire avait un truc comme s'il avait un chaos je puisse remettre des énergies je puisse avoir un chaos rapidement on passe maintenant à la game 2 mon adversaire m'a dit que il me laissait commencer la game 2 puisque c'est lui qui a perdu la première partie il choisi qu'il commence et évidemment qu'il me laisse commencer pour que parce que c'est très dangereux de laisser turbo dark jouer en deuxième si on n'a pas un très bon start il peut vraiment faire la gx dark raid dès le premier tour etc et c'est encore une fois ici plutôt un bon start alors il n'y a pas d'adoles compresseurs ici ce qui est un peu dommage mais j'ai le snitchell déjà en jeu je pourrai pêcher avec d'éden le pouvoir à qu'une bonne énergie et dark patch et en plus je dois dire qu'il compresseur ce qui aide beaucoup ce qui est vraiment peut-être la meilleure carte que je pouvais avoir à ce moment là donc pourquoi parce que pareil ça me permet d'aller chercher de mettre directement en jeu un dark raid gx et une énergie grosso modo ça joue un peu le rôle d'accélération d'énergie et de recherche de pokémon en même temps et ça va aussi me permettre je crois que je l'utilise pour mettre un alors on peut aussi l'utiliser pour directement pour défausser des pokémons qui ne seront pas utiles comme par exemple guzlord que je veux avoir en défausse pour le copier avec marcher de gx plus tard mais je n'ai pas envie de faire ça tout de suite parce que le risque c'est que je n'ai pas c'est qu'il joue target whistle à un moment pour le remettre sur mon banc et que je ne puisse pas copier son attaque une fois qu'il sera plus en défausse donc dans la mesure du possible je préférerais mettre guzlord en défausse seulement au moment où je vais l'utiliser ou alors que mon banc est plein pour que l'adversaire puisse pas me remonter mon pokémon sur mon banc et me pourrir mon banc comme ça cela dit guzlord est dans des récompenses là donc c'est pas vraiment possible donc ça peut être un truc gênant pour plus tard ce l'étant dit la partie précédente j'avais pris le chaos avec marcher de gx mais j'aurais pu aller chercher méga sableye et tyrannosive gx dont la première attaque coûte 5 énergies mais ça fait 210 dégâts et si on met KO un pokémon ex ou gx avec on prend une récompense supplémentaire donc ça m'aurait aussi donné le chaos sans avoir besoin de marchado la différence c'est que marchado gx copié en raid banquée ça va marcher sur deaden et sur crobat tandis que comme crobat est un pokémon v et pas un pokémon gx ou ex l'attaque de tyrannosive ne donnera pas la prise supplémentaire donc ça peut être un peu moins bien mais ça fait plus de dégâts voilà sinon à l'instant là je fais chercher les pokémons qui m'intéressent donc darkry ex je remonte des énergies j'ai pu mettre une énergie en plus dans la défausse pour dark patch toujours très important de bien utiliser au maximum les accélérations d'énergie c'est toujours un peu dommage avec turbo dark quand on veut avoir quand on a un max elixir quand on doit défausser un max elixir ou un dark patch on peut pouvoir l'utiliser enfin max elixir on peut toujours l'utiliser mais parfois ça rate quoi c'est ça que je veux dire et voilà donc là je suis plutôt bien j'ai trois énergies en jeu j'ai un darkry ex sans défausse que je remonte pas encore parce que je n'ai pas besoin et pareil si jamais il me le met pour remplir mon banc à ma target whistle je peux toujours jouer skyfield derrière et être prêt je mets mon darkry ex devant honnêtement il y a assez peu de risques dans les deux cas pour qu'il mette ko ou un truc mais je préfère ne pas perdre farfuré et si jamais je perds d'archage gx je pourrais le remonter avec son talent après donc c'est pas très grave donc si jamais il y a un chaos ça ne me dérange pas de perdre d'archage gx mais c'est peu probable parce que le plus probable c'est qu'il aille chercher juste adp qu'il fasse à gx il joue Goos Mayala qui est un truc très classique pour dans ce deck pour aller chercher les cartes importantes genre double dragon et une flowstone pour battre en retraite il n'a pas pris la flowstone donc j'imagine qu'il a déjà en main il a pris le double dragon pour attacher à l'adp il n'a pas pris de stade en général les 10 adp d'Asian jouent un stade qui est une houle chaotique qui sert un peu à contrer les autres stades en gros on n'a pas vraiment envie de stade en particulier donc on joue celui-là parce que ça compte le reste et puis ça fait un truc à aller chercher avec Goos Mayala vu qu'il n'a pas pris je me dis c'est sûr qu'il a déjà en main soit que son stade est prizé celui-là dit ici ce n'est pas trop un problème pour moi pourquoi ? parce que j'ai Phil Blower en main qui va me permettre de défausser son stade s'il le joue et on voit qu'il n'a pas le stade ici donc je me dis ok son stade est prizé même s'il l'avait je pourrais jouer Phil Blower pour virer son double chaotique et jouer mon stade derrière qu'il ne pourra plus retirer puisqu'il n'a plus de stade derrière sauf si je joue un Phil Blower après coup donc qu'il en soit je vais pouvoir avoir zone aérienne au deuxième tour et zone aérienne c'est très pratique parce que ça permet d'être beaucoup plus libre avec ses pokémons on peut plus facilement se permettre d'utiliser Deden, Crobat, etc donc là on voit par exemple c'est profond de tout ce que je vais faire j'ai en main mon supporteur de pioche c'est Nikolai qui pioche autant de cartes qu'il y a de pokémons sur les deux bancs en jeu donc c'est très fort avec zone aérienne parce que si les deux jours on vit pokémons sur le banc on pioche 16 cartes ce qui est énorme bien évidemment c'est rare que ça se produise mais genre des cold rest à 10 ou 11 c'est des trucs qui se font enfin qui peuvent arriver quoi et voilà donc là je peux faire cold rest à 6 j'ai pas forcément envie de remonter mon dark cry sans énergie d'habitude mais en fait ici j'ai vraiment vraiment besoin de toucher mon laser hypno toxique si je le touche je suis dans la même situation que la première partie c'est à dire que je suis hyper bien je le mets vachement en retard mais si je le touche pas c'est compliqué il peut très facilement gagner en deux tours derrière donc je me dis voilà il faut vraiment que je pioche le plus de cartes possibles et donc j'hésite à jouer le nicolai là je peux le faire pour 7 j'ai pas envie de poser tyrannosif à la base parce que c'est un pokémon à 3 récompenses donc s'il met KO avec un Zacian plus tard genre Zacian après avec un choice band ça le met KO il prend 4 récompenses mais en fait je me dis si jamais tout se passe bien il aura jamais de Zacian en jeu ça va pas arriver je vais gagner avant ça avant qu'il puisse avoir la KO donc je me dis ok le tout pour le tout on pose tyrannosif on pioche plus on met toutes les chances de notre côté on va chercher ce laser je le touche pas sur ma main mais j'ai un dead end pour piocher donc là on va pouvoir piocher des cartes je défausse quelques cartes ils pourront m'aider l'énergie dark parce que je n'ai plus en défausse donc comme ça si je pioche comme ça je vais pouvoir jouer le dark match que j'ai en main d'ailleurs je défausse le gousma pourquoi ? parce que comme ça je pourrais le jouer avec VS Seeker plus tard bon je vais défauser 2 VS Seeker là le 4ème est prisé mais donc c'est pas hyper hyper utile mais si je pioche le VS Seeker ça me donnera 2 out à gousma en fait au lieu d'un et voilà et pareil on défausse les cartes là il n'y a aucune importance ce qui est important c'est le laser je joue le crobat si besoin derrière et heureusement on touche le laser on touche aussi un max elixir pour avoir une énergie en plus et et un crobat donc si j'ai besoin de repiocher je peux repiocher je le fais pas ici parce que je n'ai pas besoin donc je me dis autant si jamais il joue N ADP dans N je joue rarement N mais si jamais il joue N ou tout ça je préfère avoir une place de libre sur mon banc et l'utiliser pour repiocher après donc là je vais avoir le KO donc c'est toujours bien de garder une place de libre au sein des pokémons qui font piocher sur son banc parce que ça donne plus d'out pour se sortir du pétrin si jamais on se prend un N ou au format standard un reset stamp ça permet de jouer quickball et de faire des bons trucs avec voilà je bouge un petit peu mes énergies il y a assez peu de chances qu'un truc se fasse mettre KO et si il y a un truc se mettre KO ce sera sûrement le Darkai qui est actif mais je les bouge quand même au cas où l'adversaire aurait je sais pas il arrive à mettre KO mon dimmo régique sur le banc avec Zacian D-Metal Saucer Great Catcher tout ça je veux que mes énergies soient le mieux placées possible pour riposter ils n'ont peut-être pas l'idéal là j'aurais probablement dû bouger une autre énergie tyrannosive sur le Marshadow pour avoir plus d'options mais bon encore une fois c'est peu propre qu'il arrive à faire quelque chose il a déjà défaussé deux Metal Saucer quatre Metal Saucer en fait non pardon c'est deux Metal Saucer que j'ai mal bougé il vient de défausser deux Metal Saucer j'ai dit des bêtises mais voilà c'est les choses qui sont plus compliquées il vit Trader's Mail et il ne trouve pas le truc qu'il lui faut je sais pas je lui faudrait peut-être un supporter un truc dans ce genre donc il va juste attacher et passer en espérant que j'ai pas le Mega Chaos sauf que j'ai chopé mon Guzzlord dans les récompenses au tour précédent j'ai chopé sur le Chaos et donc là en fait maintenant j'ai Darkrai pour battre en retraite gratuitement Dimauré pour bouger les énergies donc ce que j'ai à faire c'est défausser le Guzzlord que je fais grâce à Juniper puis je rebouge les énergies et comme elle a des parties précédentes on va faire Red Banquer prendre les Chaos donc là Tyranocif ça aurait pas marché parce que Crobat c'est un Pokémon V donc j'aurais pris que deux prizes avec donc c'est vraiment si j'avais pas joué Guzzlord en prize ce tour-ci j'aurais pas gagné ou alors il va falloir que je joue Crobat pour essayer de piocher un VS Seeker pour Guzma ou un truc dans ce genre et voilà donc voilà comment est-ce qu'on peut gagner la Dépessacienne peut être un match-up compliqué c'est ma seule ronde perdue du tournoi j'avais perdu contre la Dépessacienne en ronde 1 mais là on l'a pris à son propre jeu et on a vraiment joué quand même trois tours trois prizes au tour 2 trois prizes au tour 3 de manière la manière plus efficace possible voilà merci d'avoir regardé cette vidéo je vous dis à je ne sais pas quand mais bon il y a Battle Size maintenant qui est sorti donc bientôt il y aura des nouveaux decks à présenter c'est pas comme si je vais présenter tous les anciens decks non plus donc je dis pas que je vais présenter tout le méta mais j'espère pouvoir trouver des decks sympas à vous montrer à vous montrer la prochaine fois à bientôt